Musique de générique Salut tout le monde, c'est MisterFlesh ! Aujourd'hui, nous allons parler de Super Smash Bros 4. Oui, je sais, ce n'est pas son titre officiel puisque le vrai titre c'est Super Smash Bros 4 Wii U et Super Smash Bros 4 3DS. Mais vous croyez vraiment que je vais m'amuser à dire un titre aussi long ? Avant, je pouvais juste dire Melee ou Brawl et les gens me comprenaient. Mais là, je dois dire quoi ? Il n'a pas de petit nom, ce Super Smash Bros. Avant l'E3 2013, j'attendais avec impatience de connaître son titre officiel. Super Smash Bros Universe ? Super Smash Bros Memories ? Non, rien du tout. Juste un For Wii U et Force Release. Du coup, pour moi, ça restera SSB4, le quatrième opus de la saga. C'est important pour un gamer de maîtriser les sigles des noms des jeux vidéo. Surtout sur Twitter, c'est toujours plus court de taper DKCTF que Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bonjour et bienvenue à des sigles et des jeux. Aujourd'hui, notre candidat Termine va devoir trouver la signification de 5 sigles de jeux vidéo pour tenter de gagner cette magnifique Wii U Collector contenant un gamepad noir et des autocollants codés dessus et un code pour télécharger The Legend of Zelda The Wind Waker HD sur l'eShop. Attention, c'est parti ! SSBF 3DS. Super Smash Bros for 3DS. SMS. Haha, short message service. Non, je blague. Super Mario Sunshine. W-O-W. Wow, Much World of Warcraft. SSF 4. Super Street Fighter 4. Attention, dernier sigle. ACNL. Facile, Assassin's Creed New Leaf. Oh non, mince ! Oh là là, quel dommage, vous étiez à une bonne réponse d'avoir le cadeau. Vous repartez tout de même avec un petit lot de consolations. Un magnifique stylerose utilisable sur toutes les consoles disposant d'un écran tactile. D'ailleurs, nous allons analyser le comportement et les réactions d'un fan de Nintendo pendant l'E3 2013. L'annonce de SSB4 a pu se décomposer par plusieurs paliers de joie. En effet, comme nous allons le voir sur ce graphique représentant la jouissance du spectateur en fonction des événements du trailer, on commence avec l'apparition du logo Super Smash Bros, suivi juste après du village d'Animal Crossing. A cet instant, le spectateur est perturbé car il ne sait pas s'il est toujours dans l'annonce du prochain Super Smash Bros, ou si c'est un nouveau Animal Crossing sur Wii U. Puis, le petit détail sur la lettre lui fera comprendre qu'un personnage d'Animal Crossing sera de la partie. S'en suit le début d'une musique épique avec la succession des personnages cultes des licences Nintendo, des images de la version 3DS et Wii U, et enfin une petite montée lorsque le villageois apparaît. On marque une petite pause avec l'apparition du titre du jeu et de l'année, puis l'enthousiasme mente encore d'un cran avec l'apparition d'un nouveau Challenger. Le mystère perdure un peu jusqu'à la révélation finale. Bon, le graphe n'est pas fini. Ici, c'est quand le fan apprend l'arrivée de l'entraîneuse Wii Fit. Depuis quand le modèle 3D fait à l'arrache pour illustrer un jeu casual que ta mère achetait pour affiner sa silhouette est devenu un personnage à part entière que les joueurs rêvent d'incarner dans Super Smash Bros. Bon, le choc de la surprise est passé et je reconnais qu'il a un certain côté fun dans tout ça, mais quand même quoi. Eh les mecs ! Et si on mettait l'entraîneuse Wii Fit en personnage jouable ? Genre ses attaques, ce serait des prises de yoga ! Lui, c'est Kakashi, le collègue rigolo. En réunion, il fait toujours des blagues pour nous faire rire. En vrai, ce serait trop délire de faire ça ! Alors Sakurai, cap ou backup ? Cap. Ça marche bien ! Mais je soupçonne tout de même le créateur de Super Smash Bros d'avoir inclus plus de personnages féminins dans le jeu, non pas pour toucher un public mixte, mais surtout pour assouvrir ses fantasmes et attendre que les fanarts les plus coquins débarquent sur la toile. Et puis c'est quoi le trip de Sakurai de prendre plein de photos de personnages féminins en train de dormir ? Ne me dites pas que... Nouvel item, la drogue Nintendo. D'ailleurs, quand on parle des nouveaux personnages jouables qu'on aimerait voir dans Super Smash Bros 4, on a tous nos petites préférences, notre perso chouchou, mais il y a toujours une personne qui veut un personnage improbable. Désolé, mais je vais sortir mon jeu de cartes des personnages réclamés par certains et qui ont le don de m'énerver. C'est parti ! Roxas de Kingdom Hearts. Alors oui, Metal Gear Solid était aussi une licence exclusive à la PlayStation, très peu représentée sur les consoles Nintendo, et pourtant Snake s'est retrouvé sur Super Smash Bros Brawl. Mais pour l'anecdote, Hideo Kojima aurait quasiment supplié Sakurai pour que son héros apparaisse dans la saga Super Smash Bros, et ce depuis Millie, en partie parce que son fils était fan de cette licence. De plus, Kojima a beaucoup travaillé avec Sakurai pour rendre l'insertion de Snake possible. Donc, pour Roxas, Claude ou je ne sais qui d'autre, tu oublies direct. Rayman. Dois-je rappeler que Nintendo est une entreprise japonaise, et que la popularité de Rayman est telle qu'il s'est vendu à peu près 12 000 exemplaires de Rayman Legends sur Wii U au Japon ? Donc, quitte à s'offrir une nouvelle guest, Rayman serait bien loin dans la liste. Todd Koopa Kamekw. Bon, déjà, Todd c'est mort, c'est une attaque de Peach. Mais il va falloir cesser de demander à vouloir incarner tout le bestiaire des jeux Mario, Zelda ou Kirby. En termes de MOVE 7, il n'y a aucun intérêt. Vous les choisirez dans Mario Kart 8 et puis voilà. Knuckles, Tails, Shadow. Franchement les fans de Sonic, vous devriez vraiment faire profil bas et vous réjouir que votre hérissomble préféré revient une deuxième fois. Sa simple présence devrait vous suffire, mais vous osez en demander toujours plus. Si Sonic est là, c'est avant tout pour dire, Sega soutient Nintendo, on a même fait un partenariat de 3 exclusivités, il y a eu Mario et Sonic aux jeux olympiques, et puis c'est rigolo quand on connaît la rivalité passée des deux mascottes. Sonic est le symbole de cette collaboration et c'est tout ce qui compte. Banjo et Kazooie, ça ce sont les vieux nostalgiques qui parlent, l'époque où Rare faisait d'excellents jeux sur Nintendo 64 puis Gamecube jusqu'au jour où Microsoft les a rachetés. Et puis il y a eu Nutsandbolt. Pour l'anecdote, Microsoft pensait posséder la licence Donkey Kong en rachetant hardware. Une triste histoire qui me force à vous dire qu'il va falloir apprendre à tourner la page. Professeur Layton, Phoenix Wright, Bayonetta... Stop, on se calme. Arrêtez avec les éditeurs tiers. Comme on l'a dit précédemment, Nintendo a été gentil de mettre deux guests dans Super Smash Bros Brawl, mais tout de suite on croit que c'est la porte ouverte à tout le monde. Un troisième personnage de Namco Bandai, pourquoi pas, mais on arrête après. Super Smash Bros a tellement été harcelé par les fans qu'il leur a envoyé un message où il a gentiment rembarré tous les Smash idiots. Faut pas oublier que c'est avant tout les licences de Nintendo qui sont mises en avant et que les guests sont des exceptions qui doivent rester en petits nombres. Ça n'empêchera pas certains persotières fidèles aux consoles de la firme d'apparaître en trophée dans le jeu. Mais c'est rigolo de voir tous ces fans penser que Super Smash Bros c'est la réunion de tous les personnages de jeux vidéo dans un jeu de combat. Je me marre beaucoup quand je vois tous les menus fakes qui sont faits. Mais en même temps, je comprends que les joueurs rêvent tous d'avoir leur personnage préféré dans ce jeu, car Super Smash Bros c'est un jeu tellement fort symboliquement, la réunion de personnages qui n'étaient jamais voués à se rencontrer et qui se foutent sur la gueule. Chapeau Nintendo pour cela. Sinon, à l'époque de Super Smash Bros Brawl, tu avais le site officiel Smash Bros Dojo qui, chaque jour, du lundi au vendredi, te dévoilait un article sur une nouveauté du jeu. Ça pouvait être un perso, un objet, un stage, un élément de gameplay, une musique ou autre. Et bien là, pour Super Smash Bros 4, tu as une communauté Miiverse où le créateur Sakurai poste une nouvelle image du lundi au vendredi avec un petit message. Et du coup, les gens peuvent réagir et laisser un commentaire. Bon, faut pas faire attention aux plis Sakurai qui traînent un peu partout et qui sont complètement inutiles vu que la phase de sélection des personnages est finie depuis un bon moment. Par contre, on a eu le droit à un sacré vent de réaction le vendredi 14 mai. Pourquoi me demanderez-vous ? Et bien c'est très simple. Pour la sortie japonaise de Kirby Triple Deluxe, Sakurai a révélé le retour du roi Dadidou et pour la sortie de DKCTF, le retour de Diddy Kong. Donc pour la sortie de Yoshi's New Island, tout le monde s'attendait au retour de Yoshi. Et bien non, il nous a mis une image du stage Tomodachi Life. Et du coup, tout le monde a gueulé. Et le sport national des fans de Nintendo avant la sortie dans Super Smash Bros, c'est aussi de balancer des tonnes de rumeurs sur les personnages qui seront dans le jeu, accompagnés parfois de leaks plus ou moins acceptables. On a eu de tout. D'abord, les images montrant une page du site officiel avec un nouveau personnage, que ce soit le très mauvais trucage de Shulk, celui de l'improbable Toad, l'artoir cropompé du mage noir ou notre cher petit Ness. Rien de plus facile à faire. Regardez, j'ai fait moi-même mon propre leak. Et je peux vous assurer que le site officiel ne laisse aucune trace des futurs challengers. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'aller sur la page Yoshi.html avant son annonce officielle, mais la page n'existait pas. Et dans le code CSS du site, il n'y a pas plus de noms de classe que de personnages annoncés. Je pense que Nintendo surveille tout ce site de très près pour éviter la moindre fuite. Après, on a les leaks sur Wii tels que le retour de Mewtwo, Falco et ceux sur 3DS comme celui de Palutena qui demeure un des mieux faits jusqu'à présent. Mais aussi Ness, Luka, Bubsy... Oui, là tu commences à comprendre qu'en fait, c'est pas si difficile que ça de faire un faux perso dans le style graphique de la 3DS comme l'a montré la chaîne Smashcast sur cet exemple de Shulk. Au final, on s'amuse autant à créer une fausse image qu'à démontrer que c'était un trucage. Si l'on prend par exemple ce menu de sélection de personnages, l'artwork de Meta Knight semble inédit. Cependant, si l'on se penche sur Wario Ganondorf, on arrive à retrouver l'image d'origine. Ouf, c'était bien un fake et tant mieux car ce casting final ne me convenait pas du tout. Et puis sinon, on la connait la technique, de prendre une image et de la diffuser sur son écran télé ou sa 3DS pour renforcer la crédibilité de son fake. Bon, par contre, ce qui est triste en tant que non-possesseur de la 3DS et possesseur de la Wii U, c'est que je vais me faire spoiler les personnages du jeu à la sortie de la version 3DS cet été. Bon ben, cet épisode est fini. Merci d'avoir regardé, merci d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne. J'ai une page Facebook et un compte Twitter, donc n'hésitez pas à venir discuter. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, j'adore ça. Et on se retrouve le mois prochain pour le 6ème épisode. A mon avis, on va vider quelques chargeurs. Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, wait, wait, wait! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Please, be a challenger. Yes! Mewtwo! Mewtwo! Mewtwo, he's Mewtwo! Mewtwo, come on, please! Please be Mewtwo! Please be Mewtwo! Oh, the Pokemon trainer? Oh, the Pokemon trainer. Dang it! Charizard! His own character! Charizard's his own character? Oh! They're gonna reveal Mewtwo, too. Watch this. Keep it up, keep it up. Come on. Do not end it here. Mew! Wait, no. Mewtwo! Oh my god, it's not Mewtwo! Is that Mewtwo? It's Mewtwo! It's Mewtwo! Let me see. Mewtwo, please be Mewtwo! This is the best thing ever. Oh my god. Oh my god. Mewtwo! It's Mewtwo. It's freaking Mewtwo! Oh my god! Yes! Grenadja! Grenadja! What? What? I'm impressed, but why? I thought it was Mewtwo, man! Yes! That is okay. That is okay. I'm okay with it, but where's Mewtwo? Oh my god! I found you... I found you all! You, you have the mic! That is how it sounds like crazy! Sous-titrage FR ?